Générique 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 Hello hello c'est Anciento et j'espère que vous allez bien On attaque la 3ème vidéo de ce walkthrough sur Dungeon Keeper Et on est chaud donc on attaque direct la 4ème mission Alors je pense qu'on va garder le même format que la dernière vidéo c'est à dire faire à partir de maintenant une mission par vidéo Alors Alors déjà premièrement vous voyez ici que ce sont des, enfin sur la map ça apparaît de la même façon que de l'or mais c'est quelque chose de rose violet ce sont des gemmes, alors les gemmes c'est quoi c'est tout simplement de l'or infini donc donc on a deux types de ressources du coup enfin on a l'or qui reste une ressource la seule et unique ressource du jeu mais juste que les gemmes en fait vos lutins vont extraire l'or moins vite avec les gemmes mais ça reste quelque chose d'illimité c'est à dire que là je vais avoir une réserve d'or infini et on va essayer d'en profiter au maximum donc ici donc ici on voit au niveau du design de la map qu'il y a l'air d'avoir deux parties sur la map même trois parties donc la première qui semble neutre la deuxième des gens on entend de la lave nouvel élément de gameplay qu'on va avoir après on entend des gens bouger on entend des portes aussi donc ici on aura probablement une base de héros et ici on aura encore de la lave on ne sait pas trop donc on va commencer donc là on va faire et alors alors là je viens d'activer le l'IA parce que oui vous avez la possibilité d'activer un un assistant pour vous aider d'ailleurs vous pouvez le configurer dans c'est là je crois voilà si vous voulez un assistant agressif défensif ou uniquement de construction et uniquement de mouvement bon personnellement je ne pense que je n'ai jamais servi généralement à chaque fois que je m'en sers c'est quand j'ai misclic on va se faire une salle de trésor relativement conséquente ici puisqu'évidemment on a de l'or infini donc on peut en faire une salle de trésor à côté on va se faire une salle ici donc on utilise encore la même technique de on ne fait pas de salle de trésor tout de suite on va commencer déjà par extraire l'or alors du coup on va mettre probablement l'antre ici on va essayer de faire un truc à peu près viable on va mettre l'antre ici hop donc là on a un antre on va même l'élargir on va faire plein de lutins puisque là clairement si on a autant d'or enfin d'or infini on va pouvoir se faire plaisir alors juste je fais ça vite fait pour pouvoir avoir de l'or et hop c'est histoire de pouvoir faire des lutins en plus rapidement hop on va faire ça donc là j'ai vendu ma salle de trésor derrière c'était juste pour pouvoir faire des lutins et la salle de trésor m'a servi juste à faire popper des lutins en plus alors j'avais dit que 8 était un maximum dans le cas où on a des gemmes on peut mettre 3 lutins par côté de gemmes donc là on peut en mettre 3 de l'autre côté on peut en mettre 3 et ici on peut en mettre 3 fois 3 donc on peut avoir 15 lutins qui vont travailler en continu on peut éventuellement en mettre plus mais 15 lutins en continu c'est quand même relativement intéressant si je fais pas de salle de trésor j'ai avoir du mal à pouvoir faire des salles donc on fait notre ordre ici on va faire probablement le couvoir ici la bibliothèque ici la salle d'entraînement qui va venir ouais qui va venir ici je pense hop je démarre pas très très vite là je suis un petit peu fatigué on va faire une salle du trésor même si j'ai pas le truc par lequel j'aurais dû commencer on va faire un antre et je n'ai plus d'or hop on va continuer à faire il m'en faut 15 déjà on a 2 mouches donc déjà on va les envoyer péter parce que les mouches c'est nul d'accord j'ai donné tout l'or à la mouche c'est nickel on a gaspillé pas mal de tueux tant pis il va falloir un 15ème lutin voilà ok maintenant on a toutes nos enfin tout l'endroit une salle donc là on va avoir plein de créatures qui vont arriver hop j'avais dit quoi déjà ? ça c'est la salle d'entraînement ouais c'est ça donc ici le couvoir hop on va faire un couvoir ici on va faire la salle d'entraînement pendant ce temps mes lutins sont en train de récupérer l'or qui est disséminé un peu dans tout le sens et là on va pouvoir caler la bibliothèque on va débloquer l'atelier qui est une salle importante dont je me sers bien trop peu dans la campagne parce que je ne suis pas un joueur qui joue avec des pièges donc vous l'avez compris alors non justement on ne va absolument pas faire ça c'est une très mauvaise idée on va le faire là tout simplement hop donc l'atelier comme je l'ai dit c'est une salle qui va nous permettre de faire des pièges des portes etc là on a un sorcier donc on va commencer à faire ça les mouches on va alors les scarabées les mouches je ne m'en sers jamais cependant ce sont des unités qui peuvent faire des recherches donc même si elles n'ont pas un facteur une vitesse de recherche intéressante va me permettre de rechercher relativement vite et après je vais dégager ces unités là scarabées et mouches ne m'intéressent pas on pourra en faire des choses intéressantes en les sacrifiant mais ce sera bien plus tard quand on aura le temps donc l'atelier est une salle qui permet de créer tout ce qui est portes tout ce qui est pièges qui va nous permettre d'avoir des trolls qui est une créature très très faible et dont le seul intérêt est de faire des pièges justement ou alors elle pourra servir dans le temple à terme pour faire des sacrifices mais c'est pas c'est pas ouf donc là je suis probablement récupéré un troll hop donc le troll on va l'emmener là on va l'emmener là donc là on voit qu'on a pas mal de choses à rechercher donc ici on a recherché le pont qui va nous permettre de passer la lave vous l'aurez compris je pense là on a le sort d'accélération qu'on avait tout à l'heure et là on en a deux sorts donc les deux nouveaux sorts que nous allons avoir sur cette mission alors de la même façon qu'on peut dénailler le fait qu'une unité fasse un antre quand elle prend un niveau quand elle est dans la salle d'entraînement on va pouvoir dénailler aussi le fait de faire un antre pour un sorcier ou pour n'importe quelle autre créature lorsqu'elle travaille à la bibliothèque merde c'est pas ça que je voulais faire à noter cependant que vous ne pouvez pas dénailler la fin de la créature si la créature a fin vous ne pourrez pas dénailler vous ne pourrez pas dénailler ça la créature sera obligée d'aller manger je n'ai pas de démon avortant ce qui paraît relativement étrange du coup j'aurai rien pour me battre c'est pour ça que je ne fais pas d'atelier généralement c'est pas grave il va y aller en mode diolo c'est pas trop un souci ça me permettra de jouer en GFPS potentiellement donc là on a débloqué un sort alors le sort de ralignement le sort de ralignement vous allez comprendre relativement vite même si déjà le nom est relativement explicite si je fais ça hop vous voyez que vous voyez que les trolls parce que là je l'ai fait en sorte que les autres ne soient pas dérangés à la bibliothèque vous voyez que les trolls viennent sur le truc de ralignement et quand je l'annule ils vont aller faire leur entre le moment c'est que j'ai dénaillé l'entre on va faire ça et on va faire ça ça permet d'aller rentrer à ce niveau là voilà donc on a un gros panel d'unités absolument toutes pourries donc c'est génial ok donc ça c'est parfait puisque là on a le payday qui est juste au moment de la fin des recherches du coup j'ai sacrifié les créatures alors pour ça non j'ai pas sacrifié de créatures j'ai viré des créatures c'est à dire que j'ai tout simplement droppé mes créatures dans le portail ce qui fait que les créatures s'en vont j'ai quand même un gros gros pattern de créatures bien mieux on vient de faire une porte donc une porte ben voilà vous la mettez un clic gauche là on voit que le curseur change quand je vais sur la porte et vous voyez qu'en haut à gauche sur la mini map la porte est verte ça veut dire que la porte est ouverte si jamais je replique il y a une clé qui apparaît et la porte devient rouge c'est à dire que la porte est fermée les créatures ne peuvent plus passer par là c'est relativement intéressant quand vous voulez isoler vos propres créatures je pense notamment aux grands cornus qui sont des créatures très difficiles à gérer et qui généralement nécessitent d'avoir des salles particulières donc des salles individuelles donc entre pouvoir, salle du trésor salle d'entraînement etc et j'ai vraiment que ça comme créature et j'ai des d'accord donc ça va être relativement nul quand même dommage je vais attendre d'avoir un piège ce piège là qui est donc un piège de gaz je pense et puis après je vais dégager des sortes des je vais les dégager parce que sinon ça va marcher parce que là je vais être obligé de faire uniquement je vais être obligé de combattre uniquement avec des des sorciers et ça va pas me plaire du tout parce que je déteste cette unité qui est très nulle j'ai dit relativement nulle mais non elle est nulle ok j'ai récupéré quoi non oui ah démon avoir comme ça c'est cool toi tu vas servir tu vas faire office de temps puisque tu raccordes voilà donc là on a un piège de gaz piège de gaz alors les pièges un peu différents le fonctionnement des pièges par rapport au fonctionnement des des portes donc là vous voyez que le piège je l'ai mis on voit quasiment pas il est en transparence parce qu'il n'est pas activé donc et vous voyez que dans l'atelier il y a une boîte qui se balade ici là si je pose le lutin dessus il va prendre la non il va pas prendre la boîte bon ok il y a un peu du mal voilà parce que je l'ai mis trop près du mur du coup il fortifie le mur donc là vous voyez qu'il prend la boîte il va l'amener sur le piège et le piège va être activé voilà alors le nuage de gaz c'est quoi quand une créature ennemie va venir ça va provoquer un nuage de gaz donc tu as de très légers dégâts qui vous permettent de faire des dégâts donc c'est cool ça reste un piège relativement peu puissant maintenant qu'on a tout débloqué je vais dégager les trolls ça va que je n'aime pas les trolls mais c'est que clairement ça ne sert à rien au combat c'est bien nul je préfère débloquer leur camp pour le coup on va booster au maximum l'entraînement on a de l'or infinie donc on va clairement pouvoir se permettre de faire du double buff speed alors le double buff speed l'avantage je pense que vous l'avez compris c'est relativement facile à faire vous avez juste besoin de votre main mais ça vous l'aurez tout le temps normalement sinon vous ne pouvez pas jouer et du sort d'accélération que vous aurez quasiment tout le temps aussi donc là on est bien on continue à avoir des trolls c'est relativement pénible je ne veux pas de troll c'est chiant euh euh ouais c'est chiant je besoin d'une salle de trésor plus importante alors ce qu'on va faire c'est qu'on va justement jouer sur la deuxième piège de gaz c'est qu'on va jouer sur l'efficacité des salles donc je vais vous montrer que là on peut monter c'est la seule façon de le faire on peut monter une salle à 100% d'efficacité avec les portes et la fortification des murs donc comme on peut avoir des portes et bien on va faire ça et la fortification des murs les murs qui apportent les pas les murs oui la fortification des murs mais surtout les portes qui apportent un bon elles permettent de compléter l'efficacité d'une salle donc on aura une salle qui sera efficace à 100% ce qui est quand même assez cool je peux le dire donc j'en parlais dans la première vidéo on a un bassin d'unités donc à partir duquel le portail va prendre des unités pour nous les donner entre guillemets et et donc on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on a dans notre c'est juste l'expérience qui fait que vous avez déjà fait le niveau donc vous savez quel type de créature vous pouvez avoir mais vous pouvez donc bien évidemment influer sur les créatures que vous voulez par exemple là je pense en sorte de n'avoir ni mouche pas beaucoup de trolls même si là il ne fait que des trolls c'est chiant après j'aurai besoin de porte pour vous montrer ce que je veux donc je vais le garder quand même donc c'est pas mal on peut largement influer sur ce qu'on récupère donc les sorciers sont des unités qui sont nulles après tout dépend de ce qu'on veut en faire si j'arrive à avoir des sorciers niveau 5 ça peut être cool enfin minimum 5 ils vont avoir un bon pool de sort il me faut une porte les trolls qui sont censés être les meilleurs en fabrication de pièges mais ça reste relativement long parce qu'il faut se dépêcher ouais vous voyez que mes lutins comme ils sont inactifs j'en ai beaucoup et du coup ils sont en train d'aller assez rapidement faire les fortifications des murs je vais prendre une porte on va la mettre là hop ah d'accord ça d'entraînement est trop grand euh pas assez grand ok souhait il est trop grand alors du coup ce qu'on va faire c'est que le sorcier le plus haut level on va le dégager putain j'ai des trolls en bouffe c'est un truc de ouf le sorcier le plus haut level on va le sortir et voilà donc là c'est bon on a des frères-jocs qui sont pas mal on va remettre un piège là alors les pièges moi je m'en sers relativement peu puisque je m'arrange pour tuer les ennemis avant qu'ils arrivent dans ma base parce que si jamais il y a des complications et qu'il y a trop d'ennemis et que trop de trucs rentrent dans ma base après ça devient relativement compliqué à gérer avec les lutins qui parlent dans tous les sens les unités au repos qui sont pas faites pour le combat c'est pas du tout ça que je voulais dire donc là on va essayer de monter la salle d'entraînement au maximum donc il va falloir juste que la porte se finisse voilà et là vous voyez que ah non c'est parce qu'il me faut encore une porte ici donc bah non il fait pas du tout je vais les accélérer parce qu'il me faut deux portes la première pour vous montrer ce que je veux et la deuxième pour continuer le niveau puisqu'avec 15 lutins ça va être chiant d'ailleurs pour occuper les lutins ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir la salle d'entraînement euh la salle du trésor ça au moins c'est fait et on va se servir du sort de ralliement donc comme il n'y a pas de pièges sur ce niveau dans la base des héros on va pouvoir se permettre d'avancer parce que quand on a des pièges genre rochers ou autres on est un peu avancé on n'est pas assez avancé dans le jeu pour avoir ce genre de pièges mais quand on aura des pièges genre rochers et tout etc il faudra avancer avec plus de précaution dans les niveaux parce que rochers ça peut tuer beaucoup donc là on a une porte donc on la met et on verra que notre salle d'entraînement est au maximum d'efficacité donc les unités s'entraînent très rapidement euh on va creuser ici euh le scarabée il va dégager voilà hop alors on a développé le sort de soin on est en fin pas trop besoin de détailler c'est vous mettez une unité vous soignez l'unité et pareillement plus vous chargez plus vous soignez votre unité euh le sort de ralliement c'est pareil il y a un sort de ralliement de niveau 1 enfin avec peu de puissance vous voyez que le rond est petit si je fais un sort de ralliement beaucoup plus gros genre moitié voilà vous voyez que j'ai le sort est plus gros et je l'ai quasiment chargé qu'à moitié alors on voit un coût ça c'est le coût par seconde mais le sort de ralliement est gratuit si vous le faites sur euh dans votre camp alors celui-là on va continuer à les entraîner donc là on va faire une petite bataille de là vous voyez que le sorcier je dis c'est nul mais bon on a une certaine puissance de feu quand même hop donc là on a la lave donc la lave il y a des unités qui peuvent aller sur la lave par exemple si je mets un démon avorton dans la lave il ne prend pas de dégâts si je fais un sorcier dans la lave il prend des dégâts voilà euh on peut jouer avec ça justement pour swapper la grosse c'est quelque chose d'absolument complètement pété puisque donc là on a une porte ennemie parce qu'en gros je finis ma phrase euh si jamais je vends un morceau de pont les ennemis ne vont pas comprendre qu'il y a un passage direct enfin parce qu'il y a un passage les plus direct mais qu'il y a un passage entre moi et ma base et donc ils ne vont pas venir dans la base par contre moi je peux continuer à poser des unités et à engager le combat euh on va pas forcément s'en servir mais c'est juste pour vous le dire donc là on voit que c'est une porte héros qui est ici qui est fermée ce qui veut dire que tant que la porte n'est pas cassée euh bah les héros ne peuvent pas passer alors ce sont des portes ouvertes euh pour les héros les héros peuvent se balader librement c'est ce qu'on entendait plutôt dans le niveau c'est à dire que les héros pouvaient se balader dans leur propre base généralement quand on a une porte qui est fermée comme ça ça veut dire que quand on va la casser il y aura forcément des héros qui vont se pointer et nous c'est ce qu'on veut donc bon allez c'est parti euh il existe 4 types de portes donc il y a les portes de base les portes en bois ensuite on a les portes en acier en acier renforcé je crois et puis les portes magiques qui sont de plus ou moins grande résistance les portes magiques étant relativement résistantes quand même voire très résistantes euh si j'accélère pas le procédé ça va le bordel donc là on voit que ce sont des portes mais qui sont vertes et là on entend on voit que les portes s'ouvrent d'ailleurs et qu'il y a des héros arrivent donc il va se faire one shot voilà donc on va organiser une couverture des 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 larmes il devrait y avoir plus de héros que ça de mémoire il y a quand même plus de héros que ça voilà ok ah oui d'accord il y a plus de héros que ça donc là vous voyez que les sorciers se mettent à distance pour des bons dégâts il a pris une masse de dégâts je ne suis pas dans les conflits ils ne sont pas très tranquilles les unités et on a eu affaire à des barbares on ne les a pas vus mais ça c'était un alors c'est un barbare en un juin je crois que c'était un barbare il y avait des tunelés etc oui il y a d'autres unités bon après voilà puissance de feu des sorciers niveau 5 je dis que c'est nul mais c'est quand même pas mal en termes de dégâts alors on va mettre un lutin là un lutin là un lutin ici et un lutin ici on va en prendre 4 on va essayer de les dispatcher voilà je mets 2 de chaque côté alors on a un bonus intéressant alors ça ce sont des bonus je crois que c'est le premier qu'on voit dans la campagne ce sont des bonus qui sont présents sur certains niveaux et qui ont plusieurs propriétés donc vous avez des bonus qui vont vous permettre de ressusciter des créatures d'augmenter de 1 niveau toutes vos créatures de multiplier vos créatures c'est à dire que ça multiplie par 2 le nombre de créatures donc chaque créature que vous avez ça va en faire un double donc vous posséderez 2 fois plus de créatures là en l'occurrence on a un bonus qui permet de voler un héros on va faire ça et hop il n'y a plus d'héros ah non alors ça c'était un niveau ça c'était un un bonus d'augmentation de level my bad on a entendu vos créatures ont été bénies par de l'expérience supplémentaire donc bah on a nos créatures qui ont toutes pris un level donc si vous voyez mes lutins sont niveau 2 et mes sorciers sont niveau 6 etc je suppose voilà c'est ça sorciers niveau 6 ils commencent à avoir un certain nombre de points de vie je pense pas qu'il y ait encore des héros alors ce qu'on va faire c'est qu'on va garder ça on va aller voir le le parce qu'il y a un coeur du donjon héros alors c'est le premier coeur du donjon héros qu'on va détruire je pense parce qu'on l'entend ici il fait le même bruit c'est le même bruit que notre coeur du donjon tous les coeurs du donjon font le même bruit et celui là c'est le coeur du donjon héros la pente a pété relativement vite le lutin va proc et voilà et là on vient de récupérer un héros parmi ceux qui viennent de spawn donc c'est cool donc on a un archer c'est cool et là on va désosser on va désosser l'héros lui par contre il est pas bien heureusement que je t'ai sauvé ça va me permettre de montrer le soin un truc intéressant c'est qu'on peut soigner ces créatures via cette couronne la différence c'est que si vous soignez vos créatures ici vous allez cliquer dessus et donc elles ne vont plus attaquer alors que si vous les soignez ici ça va les soigner mais ça ne va pas cancel leurs actions ce qu'il faut savoir c'est que quand vous cliquez par exemple par exemple si je clique là regardez si je clique à proximité du lutin vous voyez qu'il s'est arrêté pendant un moment de faire son enfin il a continué à faire sa réclamation sur le terrain mais dans les fêtes il ne faisait plus avec la masse du terrain c'est un petit bug je ne sais pas trop comment l'expliquer au final ça ne concerne pas l'animation de la créature mais ça ralentit enfin ce qu'il est en train de faire ne le fait plus donc par exemple si jamais je alors là on le verra pas mais par exemple si jamais regardez là j'essaie là je clique là si je clique pas les sorciers pour revenir par contre si je clique vous voyez que les sorciers s'arrêtent complètement alors que je ne fais rien j'essaie de les soigner mais ils sont full live ce qui ne sert à rien mais tu vois je ne fais rien et pareil pour les lutins regardez le lutin là ne bouge plus celui-là si j'essaie de faire ça voilà il ne compare plus la zone donc voilà alors on dirait c'est fini c'est cool la fin de la vidéo on entendait des créatures ici alors on les entend maintenant et on le disait au début qu'il y a trois parties de la map qui semblent être utilisées en trois parties donc on va aller voir ce qu'il y a derrière j'espère que les tas ne sont pas full or si mais la salle de trésor est full complètement donc voilà ok donc là on vient de trouver une araignée niveau 7 et deux araignées niveau 2 araignées niveau 7 donc une unité quand même très puissante donc ça c'est parti des trucs un peu cachés même si là je ne vous plage pas que c'est pas caché du tout en fait parce que quand on perd de la map on voit tout de suite qu'il y a un truc là dedans avec un bonus dont je n'ai pas encore parlé c'est un bonus de transfert créature et comme son nom l'indique un bonus de transfert créature va vous permettre quand vous allez le prendre vous allez sélectionner une unité parmi celles que vous possédez pas un lutin alors je crois que les lutins ne sont pas est-ce que les lutins sont comptés non les lutins ne sont pas comptés donc vous ne pouvez pas transférer de lutins au niveau supérieur par contre vous prenez n'importe quelle créature et vous allez pouvoir la transférer au prochain niveau c'est à dire que quand on va attaquer on aura enfin si on le fait quand on attaquera la prochaine mission on aura déjà une créature de ce niveau du niveau avec lequel on l'a transféré qui sera disponible l'avantage quand on a une telle une telle configuration en termes de de base c'est à dire avec de l'or infini salle d'entraînement et pas de limite de temps on peut très bien entraîner une créature au niveau 10 genre un sorcier niveau 10 ou un archer niveau 10 ou autre et faire la prochaine mission avec on attaque et on peut direct partir avec un avantage bien plus conséquent sur la mission moi je ne vais pas le faire sur cette campagne je vais faire toutes les missions sans apporter de créatures pour la seule raison que je trouve ça un peu cheaté mais surtout parce que j'ai envie de le faire de façon totalement légite je vais arrêter pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on a fini la mission numéro 4 du coup sur Dungeon Keeper et donc on va attaquer la semaine enfin pas la semaine prochaine moi aussi la semaine prochaine je pense puisque les deux premiers épisodes je les fais à la suite après ça sera toutes les semaines j'ai essayé d'alterner avec d'autres jeux donc la semaine prochaine on attaquera la mission numéro 5 dans l'épisode numéro 4 de ce World 2 allez tchou tchou 3 5 6 7 8 C'est parti !